Les festivités du centenaire du peintre Jean-Paul Riopelle prendront fin avec le spectacle Riopelle Grandeur Nature par les 7 doigts de la main la semaine prochaine. Christine, vous avez eu un accès exclusif aux répétitions ce matin à Montréal. C'est vrai, ce sera présenté à compter du 13 février, Sophie, jusqu'au 10 mars, Riopelle Grandeur Nature, où dans les locaux des 7 doigts de la main, on présente sur 360 degrés des projections des oeuvres de Riopelle. Il a fallu éplucher parmi 7000 oeuvres pour faire la sélection du spectacle, avec 5 artistes de cirque qui sont sur scène, dans une salle vraiment intime, en seulement 125 places. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial comme expérience. D'ailleurs, les billets s'envolent vite et l'idéateur et metteur en scène m'expliquaient aujourd'hui que le lien est un peu plus facile à faire qu'on pense entre les oeuvres de Riopelle et l'art circassien. Maintenant, Christine, Montréal-Lenlumière vient de dévoiler la programmation de la 21e édition de La Nuit Blanche. Oui, je pense qu'on... finalement, on ne pouvait pas entendre l'idéateur et metteur en scène de Riopelle, malheureusement. Je ne sais pas si on va pouvoir entendre le directeur général de La Nuit Blanche vous parler de sa fierté, c'est-à-dire la diversité, parce que c'est vrai qu'on peut y aller soit en famille ou encore avec un groupe d'amis pour festoyer. C'est vraiment ce qui fait la fierté de La Nuit Blanche. La Nuit Blanche est incroyable parce qu'il y a une centaine d'activités dans huit quartiers à Montréal. Le métro est ouvert toute la nuit pour se permettre de promener d'un endroit à l'autre. C'est de la création artistique dans différents endroits, des musées, le Centre des sciences, la Nuit de la poésie à l'UQAM et à la Place des arts, mais c'est aussi festif. Alors, cette Nuit Blanche, c'est la nuit du 2 mars et c'est la première fois qu'on fait ça avant la relâche. Donc, on fait ça un petit peu plus tôt cette année. Vraiment un événement qui fait la fierté. En plus, la Ville de Montréal a autorisé à des établissements de servir de l'alcool jusqu'à 6 heures, même jusqu'à 8 heures le matin pour cette édition. Quand même! Merci, Christine.